Monsieur Moussa, oui, je vous en prie. Merci. Je voudrais réagir sur deux points. La question de l'égalité. Dans mon texte, j'avais clairement dit que selon la mission qu'on assigne au mariage, on pourrait dire est-ce que les candidats sont tous égaux à y accéder ou pas. Selon la vision que nous avons du mariage comme moyen de créer une famille stable sur la direction des deux époux, il me semblerait que deux personnes de même sexe ne pourraient pas assumer cette mission. Si on estime que la mission, la seule mission de mariage, c'est de pouvoir reconnaître le lien amoureux entre deux personnes ou leur volonté de vivre ensemble, là, je vous dirais effectivement, oui, vous avez raison que l'égalité dans ce cas-là aurait tout son sens. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, accéder à une institution n'est pas ouvert à tous, n'importe quelle institution. Un parlementaire, ce n'est pas tout le monde qui va devenir parlementaire. Dans toutes les institutions, il y a des conditions pour accéder et pour les candidats qui doivent remplir un certain nombre de conditions pour y accéder. La question du mariage civil et religieux, d'emblée, j'ai effectivement rappelé la position au sein de la religion musulmane, donc en se basant sur les textes fondamentaux, et tout en disant tout de suite que nous sommes conscients que nous vivons dans une société laïque où les normes religieuses ne peuvent pas être opposées aux choix sociétaux. Néanmoins, je dirais deux choses sur ce point-là. Un avis religieux aujourd'hui qui est très reconnu, un mariage civil, contracté devant une autorité civile, devient tout de suite un mariage reconnu en termes de jurisprudence musulmane, dès lors qu'il y a un certain nombre de conditions. En d'autres termes, on peut avoir une cérémonie religieuse réduite à la seule transcription de l'acte civil devant une autorité religieuse. C'est dire que le côté rituel, le sacremental est vraiment très réduit. Donc le mariage même, il y a une connotation religieuse quelque part par la religion musulmane, mais le considère plutôt comme un acte social qu'un acte rituel. Sur la question des chiffres de déclin de l'institution du mariage, je pense que c'est un fait, effectivement, les gens se marient de moins en moins. Mais est-ce une raison pour accentuer la tendance en rendant cette institution, en lui donnant une autre assignation ? Parce que dès lors, effectivement, qu'on dit pour reconnaître que deux personnes sont amoureuses ou deux personnes veulent vivre ensemble, naturellement, le mariage n'aura plus cet intérêt qui inviterait les personnes à y accéder. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.